Bonjour, Jemiel Sennely du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction personnelle, et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement, sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter, depuis le dîner du CRIF, par Julien Balloul. Julien Balloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne Ivan 4 News, mais aussi, peut-être surtout, ancien porte-parole de Tzal, l'armée israélienne. Julien Balloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël, aujourd'hui qui a l'effet de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafa subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage, avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafa serait une ligne rouge, que la France ne pourrait pas accepter. Et donc, on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Balloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo ? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement ? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF ? Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse. Si vous me le permettez. Merci. Est-ce que j'ai été présente au dîner du CRIF, lors de laquelle cette photo a été prise ? Oui. Non, mais j'ai posé d'autres questions. Ensuite, est-ce que je suis présente devant vous, en tant que porte-parole du gouvernement, dans la salle du compte-rendu du Conseil des ministres ? Et donc, ce qui est important à souligner dans ce cadre-là, qui est important pour vous, pour nous, mais également pour les personnes auprès desquelles vous relayez des informations en tant que journaliste, c'est de rappeler la position de la France, qui est cohérente et constante depuis le 7 octobre. Parce que je pense qu'il est déjà important de rappeler que la situation tragique dans laquelle sont les Israéliens et les Palestiniens en ce moment, c'est le fait du 7 octobre et de l'attaque terroriste commise par le Hamas. C'est aussi ce qui s'est passé depuis 1948. Allez-y, mais c'est un échange. C'est une réponse. Et donc, depuis le 7 octobre, et oui, une attaque terroriste commise par le Hamas. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire, elle est très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Nous avons encore trois compatriotes français retenus en otage. C'est également un cesse-le-feu durable, avec aussi une possibilité de continuer à venir livrer de l'aide humanitaire. Rappelons que la France a livré de l'aide humanitaire et souhaite continuer à aider les civils qui en ont besoin. Et puis, enfin, politiquement, c'est une solution à deux États. Ça, on a pu effectivement déjà échanger sur d'autres comptes rendus, et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Et donc, pas de réponse à cette question ? Je vous ai répondu. Je vous la reformule. La photo a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... Parce qu'à moins qu'il faut dissocier la femme... Je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même... Et je vous ai répondu. C'est quand même vous qui posez à côté d'une personne qui est hautement problématique pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées de voir une ministre posée à côté d'une personne qui glorifie ? Il y a deux semaines, cette personne, sur BFM, face à un député, je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fière de l'action de ses camarades là-bas qui tuent des gens en ce moment. Et ça, vous apparaissez à côté d'une personne comme ça. Un mot, peut-être, pour peut-être comprendre ou pas comprendre les mois que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Je viens de parler, je vous ai répondu. Oui, c'était pas de réponse à ma question. Merci beaucoup, à plus tard. Bonjour, madame la ministre, Jacques Serret, Europe 1. Comment décrivez-vous ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est une guerre civile ou pas ? Je pense que plutôt que d'essayer de le qualifier, il faut aujourd'hui agir et rappeler la nécessité de retourner au calme et à la sérénité. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, et vous avez pu le voir sur les différents reportages, sur les différentes rédactions qui sont mobilisées et les images qui nous arrivent, c'est que la situation est digne d'un chaos, de scènes de chaos avec des violences extrêmement fortes. Quatre morts, dont un gendarme en mission. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, plus que de venir commenter, c'est d'agir tout de suite pour rappeler au calme, comme ça a d'ailleurs été fait de manière unanime par les autorités compétentes sur place et les autorités politiques, indépendantistes et non-indépendantistes. A l'heure où l'on se parle, est-ce que la situation est hors de contrôle ou sous contrôle ? A l'heure où l'on se parle, un décret a été signé, un décret a été présenté par le Premier ministre en Conseil des ministres pour décider de l'état d'urgence. L'état d'urgence qui sera officiel et mis en place dès 20h, ce soir, heure de Paris. Et à cette heure-là, également, le Premier ministre présidera une cellule interministérielle de crise à Beauvau pour suivre la bonne application et l'opérationnalité de cet état d'urgence. Je vous remercie. De rien. L'état d'urgence vous donne un champ assez large d'outils, un nombre d'outils assez importants à la disposition du gouvernement et des autorités. Quels sont les dispositifs que vous allez activer en premier dès ce soir que vous comptez utiliser prioritairement ? Alors, effectivement, c'est une espèce de boîte à outils qui est à disposition du Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, en coordination étroite avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ça va, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, de l'interdiction de circulation, de l'obligation de remise des armes, d'assignation à résidence. Il est important de rappeler que là, si la fermeté est l'enjeu, l'agilité aussi doit être de mise pour pouvoir voir quels sont les éléments, les dispositifs qui seraient le plus à même à être mis en place tout de suite ou un peu plus tard. Et donc ça, ça se fait en étroite collaboration avec le Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Est-ce qu'il y aura, par exemple, des assignations à résidence prononcées dès ce soir ? Je viens de vous répondre. En fait, ça sera prononcé. L'état d'urgence sera effectif à 20 heures. Cellule interministrale de crise dans la foulée, présidée par le Premier ministre en présence, bien évidemment, des ministres concernés, dont le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et à ce moment-là, ils pourront effectivement juger en lien avec le Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie. L'Aïd Béritan, Outre-mer, la première, justement, par rapport aux modalités des décrets. On parle d'un décret ou de deux décrets ? L'état d'urgence et le décret d'assignation, c'est deux décrets différents. Et ce décret d'état d'urgence, il est valable pendant 12 jours, vous le confirmez ? Le décret d'état d'urgence est valable pendant 12 jours. Sur place, il y a eu 1800 gendarmes, c'est ça, et policiers. On annonce des renforts à hauteur de 500 personnes. Vous pouvez nous donner un petit peu la nature des renforts qui sont partis aujourd'hui et d'où proviennent-elles ? Les renforts vont être aussi bien... Alors, il y a des renforts qui vont venir, c'est aussi bien de la police que de la gendarmerie. Les premiers renforts peuvent arriver très rapidement, notamment de nouvelles de Polynésie française. Et les arrivées vont se faire de façon extrêmement forte sur les jours à venir, en lien bien évidemment étroit avec l'acheminement permis par nos armées, dont je tiens à saluer ici l'engagement. Concernant l'ouverture et le dialogue, le courrier qui sera envoyé par le Premier ministre, il partira quand aujourd'hui, ce soir, demain ? Dans les prochaines heures. Merci. Notre pays ne reculera jamais devant les violences et les attaques. Notre pays se tiendra toujours derrière celles et ceux qui se battent pour faire respecter le droit, respecter la loi et respecter la justice. Car oui, nous sommes déterminés à ce que la justice soit rendue, et elle le sera. La juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée s'est saisie de l'affaire. Nous n'économiserons aucun effort ni aucun moyen pour que les auteurs soient retrouvés, interpellés et jugés à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. Par ailleurs, depuis plusieurs jours, nous assistons en Nouvelle-Calédonie à une montée de la violence et à des scènes de chaos. La violence n'est jamais tolérable ni justifiable. Et la priorité est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. Ce matin, le président de la République a tenu un conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Il a réaffirmé sa solidarité avec l'ensemble des Calédoniens et a remercié les forces de sécurité particulièrement mobilisées pour protéger et soutenir la population. Il a exprimé sa vive émotion après le décès de quatre personnes, dont un gendarme en mission. Après avoir salué les appels au calme de l'ensemble des responsables politiques, le président de la République a rappelé la nécessité d'une reprise du dialogue politique et a demandé aux premiers ministres et aux ministres de l'Intérieur et des Outre-mer d'inviter rapidement les délégations calédoniennes à Paris. Toutes les violences feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain sur place. Par ailleurs, conformément à la demande du président de la République, le Premier ministre a présenté lors du Conseil des ministres un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et faire face aux atteintes graves à l'ordre public qui s'y produisent actuellement. En application de ce décret, l'État disposera de compétences renforcées pour assurer le maintien de l'ordre et pourra notamment prononcer des interdictions de circulation, des assignations à résidence et des perquisitions. Au nom du gouvernement, je réitère devant vous l'appel au calme et à l'apaisement. Au nom du gouvernement, j'exprime mon émotion et rend hommage aux quatre personnes décédées. Au nom du gouvernement, j'appelle à la reprise du dialogue politique. Par le dialogue, c'est une solution politique globale que nous devons construire pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoirànopté lau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.